Deuxième journée dans les Alpes pour les coureurs du Tour de France, une 16e étape de 182 kilomètres entre Bourdoisans et Latoussuir. Étape remportée en solitaire par le Danois Rasmussen et c'est l'Espagnol Oscar Pereiro qui endosse le maillot jaune de leader. Nathael de Rincsaint, José Boulestex. Ce matin, il était encore le grand favori pour la victoire finale. Cet après-midi, Floyd Landis était au ralenti, il ne gagnera pas le tour. Aujourd'hui, l'étape s'annonçait spectaculaire. Un terrain de jeu exceptionnel, le Galibier, la Croix de Fer. Armstrong présent dans une voiture de course n'aurait raté ça pour rien au monde, le public non plus. 187 kilomètres avec des spectateurs de tous les côtés venus des quatre coins de la planète voir passer le peloton. C'est fantastique, c'est ma première fois sur le tour, c'est formidable. Un tour d'amour qui n'en finit pas de séduire. Aujourd'hui, c'est Rasmussen, le Danois, qui lance l'offensive et part seul vers la tout-suivre. Une échappée de 170 kilomètres, personne ne le rattrapera. Derrière, la grande bagarre commence. Le maillot jaune est attaqué de tous les côtés. Cyril Decel arrive à suivre. Floyd Landis. Crac. Je voyais s'arroser Floyd assez régulièrement. Des fois, ça ne veut rien dire, mais j'ai eu un petit pressentiment. Je me suis dit qu'il s'arrasse en taille, c'est qu'il supporte mal la chaleur. Et puis quand je l'ai vu se garer, ça a confirmé ce que je pensais. Decel à le sourire, le français termine à 2 minutes 34 du Danois Rasmussen. Avec les meilleurs. Ce soir, Decel est quatrième au classement général à 2 minutes 43 du maillot jaune. Il est surprenant, il est étonnant et il est frais. Il est frais. À la tout-suivre, l'Espagnol Oscar Pereiro a récupéré son maillot jaune. Au classement général, 5 coureurs se tiennent en moins de 4 minutes. Voilà bien longtemps que le Tour de France n'a pas été aussi indécis.